bonjour bonsoir c'est tony les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors comme vous le savez cette semaine je sors une vidéo par jour sur ma chaîne youtube jusqu'à dimanche et du coup je me suis dit pourquoi pas changer un peu et faire une vidéo sur un drama français ça fait très longtemps que vous me demandez de faire une vidéo sur ça vous me la demandez vraiment énormément sur instagram aujourd'hui on va parler du couple océane et rafael curon vraiment j'avais jamais vu un couple en france qui faisait autant parler d'eux où les gens voulaient autant qu'ils se mettent ensemble etc c'était vraiment un des seuls couples en france où j'ai vu autant de trucs sur eux faut savoir que pour ceux qui ne savent pas j'ai commencé ma chaîne youtube en parlant de drama français si vous remontez au début donc voilà je trouve ça sympa de temps en temps de sortir une petite vidéo sur un drama français et du coup aujourd'hui ce sera sur océane et rafael et avec tous les dramas qui vont avec comme d'habitude avant de commencer la vidéo les gars si jamais vous aimez les dramas que vous aimez les gossip que vous voulez être au courant de tout ce qui se passe en temps réel je vous invite à rejoindre mon instagram qui est tony dsts c'est vraiment là où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe en temps réel voilà si vous aimez vraiment être au courant de tous les petits potins tout est posté sur mon instagram en temps réel donc si vous aimez ça je vous invite à le rejoindre on va commencer maintenant la vidéo let's go bon pour ceux qui ne connaissent pas océane pour ceux qui ne connaissent pas rafael curon ces deux tiktokers qui sont extrêmement connus en france sur tiktok ils ont chacun le million sur leur compte respectifs faut savoir que tous les deux faisaient partie d'un projet commun et que c'est comme ça qu'ils sont rencontrés du coup pendant quelques temps ils vivaient ensemble etc ils partaient en vacances ensemble et du coup c'est là que tout a commencé donc la première fois qu'on les a vus ensemble sur tiktok c'était lors d'une soirée etc quand ils étaient dans leur projet on les a vus tous les deux voilà faire des petites danses ensemble se rapprocher etc les gens étaient assez contents juste après ils ont également posté un tiktok qui a fait pas mal polémique et du coup les gens se demandaient s'ils se rapprochaient pas encore plus c'est à dire qu'en gros on voyait océane qui se mettait à genoux et qui demandait rafael en mariage alors qu'ils venaient de se rencontrer du coup les gens étaient en mode mais vous venez de vous rencontrer vous vous demandez déjà en mariage qu'est ce qui se passe vous êtes en couple fallait nous prévenir donc de là de ces premiers tiktok là déjà il y avait énormément de gens qui leur demandaient de se mettre en couple qui voulaient qu'ils se mettent ensemble il y avait pratiquement que ça dans leurs commentaires ils iraient bien ensemble moi je dis ces deux là vont terminer ensemble vous feriez un bon couple je trouve en en gros voilà dès le départ ils étaient vraiment cheap partout tiktok tout le monde les trouvait mignons ensemble trouvait qu'ils allaient bien ensemble et voulait qu'ils se mettent ensemble donc de là avec leurs projets de tiktok ils sont partis plusieurs fois en vacances ensemble ils sont partis en espagne deux reprises je crois ils sont partis deux fois en espagne et donc du coup déjà la première fois qu'ils sont partis en espagne ils ont fait beaucoup 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 parler d'eux c'est à dire qu'ils postaient pas mal de petits tiktok ensemble etc et ce qui a vraiment retourné tiktok et ce qui a fait poser des questions à plein de gens c'est qu'ils ont posté un petit tiktok ensemble où ils faisaient une danse donc la bachata et cette vidéo a fait pas mal de vues je crois vraiment elle a fait plus de 8 millions c'est sûr et dans les commentaires tout le monde a vraiment les trouver trop cute tout le monde trouvait qu'ils allaient bien ensemble et c'est vraiment cette vidéo là au départ qui a lancé un peu le truc en mode de vraiment les mettre ensemble etc les gens voulaient vraiment qu'ils soient ensemble et du coup les gens se posaient aussi des questions si c'était déjà ensemble non quand je les vois ensemble je souris tout le temps c'est ouf je vous cheap donc il y avait clairement que des commentaires comme ça qu'ils voulaient qu'ils se rapprochent encore plus qu'ils se mettent ensemble et donc du coup bah voilà quoi c'était un peu un couple tendance entre guillemets sur tiktok et les gens voulaient vraiment que c'est de la se mettre ensemble par la site du coup bah comme je vous disais ils étaient à Marbella ensemble donc ils postaient plein de tiktok voilà et puis ça continuait leur long feuf tranquille les gens les adoraient tous les deux les gens voulaient vraiment qu'ils se mettent tous les deux donc du coup ils continuent à poster voilà des petits tiktok ensemble etc et ils ont encore reposté une bachata donc la danse dont je vous parlais tout à l'heure mais là en soit ils étaient encore plus cute sur la vidéo c'est à dire qu'ils étaient tous les deux très bien habillés comme s'ils sortaient limite en soirée puis ils dansaient vraiment sensuellement etc les gens étaient trop contents de voir ça de les voir encore plus proches etc et donc du coup ça a fait énormément parler également et cette vidéo a atteint presque 6 millions de vues je crois c'était vraiment je crois une des vidéos les plus vues de deux mais je veux dire c'était vraiment une des vidéos qui a fait exploser leur couple entre guillemets qui a fait que tout le monde vraiment parle d'eux et tout le monde s'intéresse à eux deux par la suite du coup ils sont rentrés tous les deux de leur voyage à Marbella bien sûr fallait bien qu'ils rentrent un jour et de là il n'y avait pas trop de nouvelles d'un côté comme de l'autre c'est à dire que après l'été on les voyait plus trop ensemble du coup les gens étaient un peu déçus parce que ils les ont laissés sur une danse où ils étaient tous les deux super beaux bien habillés etc où ils étaient très proches du coup les gens en attendaient plus sauf qu'au final ce n'est pas arrivé puisque il n'y avait plus rien également du coup on apprenait sur le compte spam de océane qu'elle commençait à se rapprocher d'un autre garçon entre guillemets qu'elle commençait à parler à un autre garçon du coup un autre tiktoker et du coup les gens étaient vraiment déçus de voir que bah océane se rapproche entre guillemets d'un autre garçon et du coup bah qu'elle ait déjà oublié raf ce garçon en question en plus était également réceptif aux petits trucs avec océane c'est à dire que lui aussi faisait des tiktok où il montrait clairement qu'il avait une attirance envers elle du coup les gens étaient un peu déçus de voir que voilà il n'y avait plus rien entre rafael et océane et que du coup océane était déjà sur un autre garçon entre guillemets mais coup de tonnerre ils sont partis encore une fois en vacances avec leur projet comme je disais tiktok et en fait ils se sont retrouvés ensemble dans un château etc bah au final ils ont refait des tiktok tous les deux et encore une fois ils ont refait leur fameuse bachata que tout le monde adorait donc du coup voilà tout le monde était heureux de les revoir ensemble tout le monde était heureux de voir que voilà que océane finalement s'était remis sur rafael etc enfin bon bref et ce qu'il y a encore plus confirmé le truc c'est que quelques jours après limite une semaine après rafael a posté un tiktok qui a fait énormément parler où en fait océane et lui en fait clairement s'embrassaient donc sur un premier tiktok on voyait océane qui venait vers lui et qui l'embrassaient clairement sur la bouche quoi et sur le deuxième ils ont fait aussi le fameux kiss my best friend en gros c'est un challenge tu dois embrasser ton meilleur ami de base et en gros ils étaient tous les deux dans le rr et ils sont clairement embrassés dans un tiktok donc ces deux tiktok bien sûr ont fait des millions de vues et ont été vus par énormément de personnes donc ça a fait beaucoup parler et du coup les gens étaient vraiment confus parce qu'au départ ils se rapprochaient ensuite océane était parti sur un autre garçon et pour finir au final on les revoit ensemble et ils s'embrassent comme ça dans un tiktok donc les gens étaient clairement perdus et ne savaient plus où donner de la tête du coup le lendemain de cette vidéo du fameux bisous entre rafael et océane il ya le garçon de qui océane se rapprochait entre temps qui a fait un tiktok un peu dénoncé océane pour dire que en gros elle a joué avec lui etc en gros c'est clairement ce qu'il accusait de faire et donc il a dit il ya vraiment des gens prêts à rien respecter pour du buzz et océane lui a répondu en disant que les gens pensent vraiment tout savoir de son histoire avec lucas elle a enfin trouvé un moyen en vrai d'être heureuse et ensuite elle a répondu également en montrant les messages qu'elle avait envoyé à lucas et en disant clairement qu'elle avait été claire avec lui qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas vous ne voulez rien de plus avec lui donc du coup voilà ça c'était pas un gros drama mais bon ce mec avait clairement pas un peu voilà il avait l'impression peut-être que océane avait joué avec lui du coup il avait fait un tiktok elle lui avait répondu voilà c'était pas non plus un truc de fou par la suite raphaël a fait une grosse annonce sur son tiktok qui a fait vraiment parler tout le monde puisqu'en fait il a tout simplement posté une photo avec océane sur son instagram et il avait mis un tiktok où il disait les gars j'ai une grosse annonce à vous faire en montrant la photo avec océane venez sur mon insta et tout du coup les gens étaient en mode c'est peut-être l'officialisation enfin peut-être que ça y est ils vont nous dire qu'ils sont ensemble peut-être qu'ils vont nous dire qu'ils sont pas ensemble je sais pas mais au moins qu'ils officialisent des choses c'est cool donc tout le monde a été voir et au final cette photo c'était juste une photo de raphaël et océane mais juste pour le lancement de la marque de raphaël du coup les gens étaient grave grave déçus de voir qu'au final bah c'était pas l'officialisation et du coup bah raphaël est utilisé entre guillemets l'image de océane mais juste pour promouvoir sa marque et pas pour officialiser avec elle du coup les gens étaient vraiment déçus de voir ça et c'est les dernières nouvelles qu'on a eu de raphaël et océane donc en vrai je trouve ça bête parce que de toute cette histoire on ne sait pas au final s'ils se parlent toujours on sait qu'ils se sont chacun unfollow sur instagram c'est à dire que raphaël a unfollow océane et océane a unfollow le raphaël du coup on sait pas s'ils sont toujours en contact on sait pas s'ils sont toujours en rapprochement s'ils sont toujours dans l'optique de se mettre en couple et du coup ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo c'est d'appeler directement océane et de voir avec elle qu'elle nous explique en fait il se passe quoi avec raphaël actuellement je sais que beaucoup d'entre vous de mes abonnés sont perdus avec cette relation et que vous aimeriez savoir en fait ce qui se passe réellement du coup j'ai décidé d'appeler océane en facetime et simplement qu'elle s'explique et qu'elle vous dise clairement ce qui se passe pour que vous arrêtez d'être perdu donc du coup on va appeler océane en facetime elle va nous expliquer clairement sa relation actuelle avec raphaël ce qu'ils comptent faire eux deux et voilà donc on va l'appeler tout de suite coucou ça va écoute ça va je suis en train de tourner ma vidéo je disais à mes abonnés que j'allais t'appeler pour que tu expliques un peu ta relation actuelle avec raf genre où ça en est parce que les gens sont un peu perdus j'aimerais que ma communauté vraiment bas sage du coup ce qui se passe donc si tu veux bien t'exprimer sur le sujet ce serait cool bah écoutez moi après on me reproche souvent de trop exposer et puis quand après je m'exprime pas sur un sujet on me reproche de pas parler et que ça veut dire que tout ça me reprocher c'est hyper compliqué de leur faire plaisir à tout le monde que tout le monde soit content entre raf et moi y'a plus rien ouais c'est fini fini ça a été difficile c'est un peu difficile pour moi mais juste on n'était pas fait pour être ensemble et j'ai vraiment essayé de me battre pour que ça fonctionne mais quand ça veut pas ça veut pas et voilà après je souhaite de réussir ce projet de trouver quelqu'un qui peut-être lui fera changer d'avis sur certaines visions qu'il a de l'amour mais c'est un versant donc bon ça va être dans quoi je m'embarquais depuis le début on a beaucoup exposé sur les réseaux et qu'on m'a beaucoup dit que je faisais ça pour le buzz mais en fait j'étais juste très attaché on va dire et moi ça me faisait du bien de faire ces tiktok et aujourd'hui même les regarder ça me fait encore un petit pensement au coeur mais c'est juste que je me suis laissé prendre au jeu et que comme l'histoire la plus fameux bisous qu'on devait faire pour la traîne d'Electric Love et qu'on a pas fait moi je voulais vraiment poster la vidéo je ne pourrais pas expliquer pourquoi mais la vidéo on n'a pas pu la bosser et je voulais vraiment la bosser et je sais que je me suis fait mais lynchée pour ça et que depuis tout le monde pensait que c'était vraiment fait pour le buzz et même si cette histoire a fait un peu le buzz il y a eu un petit buzz autour de ça c'était pas le but principal parce que j'étais sincèrement attachée à Raph et malheureusement il y a des hauts et des bas et des fois ça se voit sur nos visages ça se voit sur notre tête du coup tu confirmes bien qu'il n'y a plus rien entre vous et qu'il n'y aura plus rien du coup il n'y aura plus rien il faut dire il n'y aura plus rien ok ok parfait bah écoute merci à toi de t'être exprimé du coup dans ma vidéo au moins ça peut peut-être peut-être mes abonnés vont être content du coup de savoir un peu la vérité du coup ok bah parfait bah écoute merci Océane et puis bah je te fais un gros bisou bisou bon bah écoutez voilà on a eu notre réponse elle nous a expliqué en gros que non ils ne sont plus ensemble et qu'il n'y aura plus jamais rien entre eux donc du coup voilà j'espère que vous n'êtes pas trop déçu mais au moins voilà vous avez votre réponse et vous savez que ils ne sont plus ensemble et qu'ils ne se mettront plus ensemble j'espère vraiment que vous êtes content au moins d'avoir eu cette réponse parce que ça fait longtemps que vous marcelez avec cette vidéo donc voilà les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo sachant que j'en sors une par jour en ce moment je vous fais de gros gros bisous on se retrouve très bientôt enfin on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort prenez soin de vous bye